Hello c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu te demandes si tu dois commencer par une prise de masse musculaire ou par une perte de masse grasse corporelle. Cette vidéo est faite pour toi, mais d'abord générique. Cette vidéo m'a été inspirée par mes coachings en ligne. C'est la question qui revient dans 99% des cas. Cara, est-ce que je dois commencer par une perte de masse grasse corporelle ou est-ce que je dois commencer par une prise de masse musculaire ? Je veux les deux. Qu'est-ce que je dois faire ? Je veux un corps plus ferme, plus galbée, plus affûtée. Je veux une taille plus fine, un ventre plus plat. Je veux être ferme, je veux tendre vers un body goal, vers un physique plus athlétique. Cara, je fais quoi ? La réponse, tu l'auras dans cette vidéo. Ouais, je sais, c'était une super intro ça. Commençons par la sèche, ce que moi j'appelle une découpe, puisque c'est un terme qui est plus correct. On va chercher grâce à un entraînement en musculation et avec un cardio adapté et une alimentation adaptée à perdre en masse grasse corporelle tout en préservant ses muscles. C'est ce qui fait que l'on obtient un corps et plus mince et ferme. Et c'est comme ça que l'on évite l'effet skinny fat, si on cherche à l'éviter, bien sûr. C'est-à-dire le fait d'être plus mince, mais d'avoir toujours de la masse grasse corporelle qui n'est pas souhaitée. C'est par exemple ce que tu obtiens quand tu fais des entraînements axés uniquement sur du cardio, que ce soit à faible, moyenne ou intensité élevée. Et c'est ce qui arrive également quand on fait des régimes ou des diètes sans faire de musculation à côté ou sans faire de renforcement musculaire. Tes muscles ne vont pas être préservés puisque ton corps ne va pas avoir d'intérêt à les garder. Du coup, tu vas et perdre en gras et perdre en muscles, ce qui fait que tu vas perdre du poids. Alors que quand on cherche à faire une sèche ou une découpe, on va chercher à aller taper au maximum dans le gras en conservant le muscle. Et ça, c'est la magie de la musculation. Oui, je ne le dirai jamais assez. Ah, pardon, je me perds. Donc oui, musculation et cardio. Pas cardio et un petit peu de musculation. Ok, puisque le but va être vraiment que ton muscle soit préservé, que ton corps se dise non, je n'ai aucun intérêt à me débarrasser du muscle parce que j'en ai besoin. La prise de masse musculaire, elle, va être, comme son nom l'indique, exclusivement orientée sur la prise de masse musculaire, ce qu'on va chercher à obtenir grâce à un entraînement encore une fois en musculation ou un entraînement qui va solliciter les muscles. Ça peut être également du pilates, ça peut être du crossfit, même si ce n'est pas tout à fait l'objectif du crossfit. Ça peut être, voilà, d'autres types d'entraînement. L'objectif, ça reste quand même, et normalement, c'est quelque chose qui est fait en musculation, de chercher à accroître sa masse musculaire. À ce moment-là, on va être dans une alimentation, un entraînement, une récupération, des dépenses énergétiques journalières qui vont être exclusivement orientées sur la prise de masse musculaire. Avec cet objectif-là, on ne va pas maigrir, on ne va pas perdre en masse grasse corporelle. Ce n'est pas du tout ce que l'on cherche à faire et ce n'est pas ce qui se produira. Là, tu te dis, attends, Cara, elle est en train de gentiment nous emmener vers la suite de la vidéo, oui. Si tu choisis de commencer par une prise de masse musculaire et que tu es à la recherche d'un corps plus affûté, dans un premier temps, tu n'auras pas un corps plus affûté. Tu auras un corps qui va conserver sa masse grasse corporelle et qui va tendre vers davantage de masse musculaire. Donc, si la masse grasse corporelle que tu as à l'heure actuelle, si le physique que tu as à l'heure actuelle, n'est pas celui que tu voudrais obtenir interne, le conseil que je donne, le conseil, je pense, le seul conseil que l'on puisse donner, mais peut-être que je me trompe, est de commencer d'abord par une découpe. Pourquoi ? Parce que la découpe va apporter des résultats plus probants et plus rapides. Oui, je sais, ça ne va jamais assez vite quand on fait des efforts, mais le fait est qu'une prise de masse musculaire prend beaucoup plus de temps pour que l'on voit des résultats à l'œil nu, pour que l'on, comment je pourrais dire ça, pour que l'on se sente progresser qu'une découpe. La découpe va te faire perdre en masse grasse corporelle et va aussi conserver ton muscle, voire cela va favoriser la prise de masse musculaire dans une moindre mesure, puisque si tu es débutante ou que tu as un niveau intermédiaire et que tu as un bon entraînement, en sollicitant ta masse musculaire, tu peux faire les deux simultanément. Attention, on ne prend pas autant de masse musculaire quand on fait une découpe que quand on fait une prise de masse musculaire. Mais pour obtenir des résultats plus rapides, plus encourageants, plus motivants, parce que je sais surtout, et c'est le cas pour tout le monde, quand on commence à fournir des efforts, quand on commence à se battre, on veut quand même avoir des résultats relativement rapidement. Oui, les résultats viennent en fonction de ton passé sportif, alimentaire, de l'implication que tu as, du quotidien que tu as. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, quoi qu'il en soit. C'est un objectif qui apporte des résultats plus rapides et plus encourageants. Et quand on débute ou quand on se lance dans un nouvel objectif, c'est quand même ce qui apporte les meilleurs résultats sur tous les plans, dont le plan mental. Parce qu'on oublie que quand on se lance dans un nouvel objectif, si on veut tenir sur la durée, il y a une question d'habitude, prendre des bonnes habitudes, avoir un mental focalisé sur ce que l'on souhaite obtenir. Pour ça, il faut rester. Alors je n'aime pas utiliser le terme motivé, mais il faut rester dans la bonne dynamique. Et commencer par cet objectif-là permet de rester dans une bonne dynamique. On peut par la suite envisager une prise de masse musculaire en prenant le minimum de masse grasse corporelle si on est une femme, puisqu'il y a des nuances pour la prise de masse musculaire pour les femmes. Une prise de masse musculaire féminine ne se fait pas tout à fait de la même façon que chez les hommes, puisque si on utilise la même méthode que les hommes, ça devient plus compliqué par la suite quand on va vouloir passer en découpe. Voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse. J'espère que cette vidéo t'aura un peu éclairé sur la question. Il est possible également de faire les deux en même temps, il est possible de faire une recomposition corporelle, mais je pense qu'il s'agira d'un thème que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu me laisses ça juste en dessous, en commentaire. Et si jamais tu regardes cette vidéo dans quelques semaines, regarde quand même sur la chaîne si la vidéo n'a pas déjà été faite, parce qu'il y a des chances qu'elle soit quand même faite entre temps, je ne sais pas trop, donc voilà, j'attends les commentaires. Bref, j'espère que grâce à cette vidéo, tu as une vision un petit peu plus claire de ces deux objectifs. Avoir un objectif clair aide énormément, avoir une marche à suivre, avoir un plan de bataille, c'est ce qui apporte les meilleurs résultats, et avoir le bon plan de bataille pour le bon objectif, c'est ce qui marche. Et c'était l'objectif de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo. A partir de maintenant, je te dis à la prochaine.